Vous êtes sur RTL. La série consacrée aux finalistes du prix Business with Attitude continue donc et s'achève d'ailleurs ce soir sur RTL. Quatrième édition de ce concours réalisé en partenariat avec le Figaro Madame. Concours qui veut récompenser des femmes, entrepreneurs et leurs projets inspirants. On aura le verdict le 26 mars. En attendant, on accueille la dernière finaliste, Pauline Dorgeval. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice et présidente de DeuxièmeAvis.fr, une start-up créée en 2016. Qu'est-ce que c'est DeuxièmeAvis.fr ? Qu'est-ce que vous proposez ? DeuxièmeAvis.fr, c'est un service dont la vocation est de faciliter l'accès à l'expertise médicale en cas de problème de santé complexe ou sérieux. Concrètement, qu'est-ce qu'on propose ? C'est un service de télémédecine qui permet à un patient de transférer son dossier médical. C'est-à-dire un questionnaire médical. Et puis ses examens, donc IRM, scanner, résultats sanguins, résultats de biopsie, ça dépend de la pathologie. On a préalablement référencé avec notre conseil scientifique un pool de 150 médecins experts. Et un des médecins référents de la pathologie va analyser le dossier et donner son avis sous forme de compte rendu écrit en moins de 7 jours. Alors que ces mêmes médecins ont parfois des délais de consultation qui dépassent 6 mois. Ça veut dire que ça s'adresse aux malades qui ont un doute sur le diagnostic posé sur leur pathologie ? Alors non, pas forcément. Et c'est un peu tout l'enjeu de ce service. C'est qu'à l'étranger, c'est pas forcément parce qu'il y a un doute. C'est quasi systématique pour des problèmes de santé sérieux. Les progrès de la médecine sont fantastiques depuis 20 ans. Du coup, les médecins deviennent hyper spécialisés. Et là où il y a encore quelques années, il y avait le médecin de famille qui avait son réseau médical et qui pouvait orienter facilement. Aujourd'hui, cette orientation devient de plus en plus difficile. Et donc, il y a vraiment un... J'ai envie de dire que l'avis d'expert doit quasiment être systématique, d'autant plus pour des problèmes de santé sérieux. Donc, vous nous l'avez dit, ça se fait en ligne, par Internet. C'est de la télémédecine sur la base de questionnaires, de résultats, d'examens médicaux. En général, ce deuxième avis, est-ce qu'il est conforme au premier, au diagnostic initial ? Alors, il n'y a pas de généralité. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans les trois quarts des cas, l'avis, effectivement, le deuxième avis est conforme et identique au premier avis. Mais pour autant, c'est vraiment important, puisque ça permet d'aborder une opération ou des soins un peu lourds, des traitements un peu lourds, de façon plus sereine. Parce qu'on sait que c'est la bonne solution pour soi. Ça permet aussi une meilleure adhésion au protocole de soins proposé et une meilleure observance médicamenteuse. Est-ce que c'est bien accepté par les médecins, par le corps médical ? Parce qu'après tout, demander un deuxième avis, c'est quand même, même si vous nuancez la chose, mettre en doute le premier. Il y a une petite part de suspicion. Effectivement, je nuance et je vais rebondir sur la question précédente, puisque du coup, il y a un quart, effectivement, d'avis qui sont divergents. Et dans ce cadre-là, l'idée, ça permet d'éviter des opérations ou d'accéder plus rapidement à un traitement de pointe. Alors, est-ce que c'est bien accepté par le corps médical ? J'ai envie de dire que le corps médical, c'est une pratique courante qu'ils ont depuis des années. Donc, c'est très déontologiquement. Et nous, on ne fait que l'organiser, la rendre transparente et finalement faciliter cet accès à l'expertise pour les patients et pour leurs médecins. Donc, oui, globalement, c'est accepté. Il y a toujours des médecins qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'un deuxième avis. Et ça, voilà, on ne peut pas se battre contre. Mais par contre, la majorité des médecins sont pour. Ils veulent soigner le mieux possible leurs patients. Et donc, ils voient ça comme un service aussi pour eux. On sait qu'en France, notamment, il y a une inégalité territoriale face aux soins. Est-ce que deuxième avis.fr permet de gommer en partie certaines de ces inégalités ? En tout cas, c'est notre objectif initial. Inégalité géographique. Parce qu'on sait très bien que l'hyper-expertise, elle est inégalement répartie sur le territoire. Plutôt dans les grandes villes, évidemment. Quasi-exclusivement dans les grandes villes. Donc, ça permet d'accéder à l'expertise et d'éviter les renoncements d'accès à l'expertise du fait de cette distance. Mais il y a aussi une inégalité sociale qui est forte. À la fois parce que c'est un peu toujours les mêmes personnes qui ont un réseau médical et qui peuvent donc accéder à l'expertise facilement. Mais aussi, ça on le dit moins, ça va concerner tous les gens qui ont des problèmes de mobilité. Alors évidemment, des gens avec un handicap, mais aussi des gens fatigués par une maladie ou des gens fatigués par leur âge. Et donc, voilà, à qui on permet d'accéder simplement ? Bon, parlons d'une heure de la guerre, l'argent. Évidemment, ça a un coût, ce service. Il peut être remboursé par certaines mutuelles ? Alors, oui, oui, c'est même notre modèle économique. Il est remboursé par certaines mutuelles. Aujourd'hui, 16 millions de bénéficiaires de ces mutuelles ont accès déjà gratuitement au service et ça a vocation à se développer. Donc, on est inclus dans des contrats santé ou prévoyance. Aujourd'hui, 16 millions de personnes peuvent en bénéficier gratuitement. L'objectif, c'est d'aller plus loin. Et j'imagine que l'objectif de l'objectif, c'est un remboursement par la Sécurité Sociale ? Oui, forcément, voilà. Ça se fait à l'étranger ? À l'étranger, ça se fait. Alors, à l'étranger, c'est parfois des modèles payants. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment que ce soit pris en charge, sans reste à charge pour le patient, pour justement réduire ces inégalités et faciliter le plus possible l'accès à l'expertise médicale pour tous. Deuxième avis.fr, c'était le dernier finaliste de ce prix Business with Attitude verdict le 26 mars. Merci, Pauline Dangeval. Merci. 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 Merci.